Nicolas Panzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Russie, de la géopolitique, des relations internationales, philosophe politique. Vous publiez « Notre guerre, le crime et l'oubli » pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. C'est un essai puissant sur la pensée stratégique occidentale et ses failles. C'est une réflexion sur la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Voici deux ans que la Russie a envahi de nouveaux territoires en Ukraine. Pensez-vous sincèrement aujourd'hui au vu de la situation que l'Ukraine peut gagner ? La réponse est oui. Et cela dépend de nous. Oui, parce que je pense que nous devons dire, comme l'a fait le président Zelensky fin février à la conférence de sécurité de Munich, que nous ne devons pas demander aux Ukrainiens de savoir quand est-ce que la guerre va s'arrêter. Nous devons plutôt aujourd'hui nous demander pourquoi nous, occidentaux, nous ne l'avons pas décidé de la stopper. Je pense que c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, l'Ukraine a tout à fait les moyens de gagner, pourvu évidemment que les occidentaux les fournissent. Il n'y a aucune raison pour que l'Ukraine ne puisse pas reconquérir ces territoires. Il n'y a pas de raison que l'armée russe ne soit pas défaite. L'armée russe est à peu près un vingtième de l'armée américaine, donc il faut aussi relativiser. On a vu d'ailleurs, c'était une des leçons très intéressantes, au début de cette nouvelle guerre contre l'Ukraine, de voir combien l'armée russe était dans un état pitoyable. Aujourd'hui, quand vous avez des batailles entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, alors même si parfois elle se termine par une avancée de la Russie, comme par exemple avec la prise de Barhmout ou plus récemment la prise d'Advédka, en fait, les proportions de pertes sont parfois de 1 à 10, parce que tout simplement la Russie envoie des hommes, parce qu'elle dispose des hommes, que Poutine se moque complètement des pertes en vie humaine, et il continuerait, même si la guerre devait coûter 2 millions de soldats russes, je veux dire, ce ne serait absolument pas son problème. En revanche, l'armée ukrainienne résiste, elle est plus intelligente, elle est plus mobile, et ce qui est très important d'ailleurs dans toute l'armée du monde, c'est de voir qu'elle, elle sait pourquoi elle se bat, alors que les Russes ne savent pas pourquoi elles se battent. Et ça, je crois que c'est très révélateur. Alors, cette guerre d'agression contre l'Ukraine rentre dans sa 3ème année. Alors, effectivement, vous le signaliez, les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville d'Advédka, dans la région de Donetsk. Symboliquement, c'est une date anniversaire, cela constitue une grande victoire symbolique pour la Russie, après l'échec de la contre-offensive de Kiev l'été dernier. Est-ce que c'est véritablement et directement la conséquence du manque d'armes occidentales ? Alors, la réponse est oui, clairement. C'est-à-dire que si les armes nécessaires, promises, je dis bien promises, avaient été données à l'Ukraine déjà à l'été 2023, d'abord la contre-offensive n'aurait pas connu l'insuccès qui fut le sien. Ensuite, Advédka aurait pu être beaucoup mieux défendu. Et enfin, on peut penser que, notamment avec beaucoup plus de missiles à longue portée et des avions de chasse, l'Ukraine aurait été capable de frapper dans la profondeur du dispositif ennemi russe, aussi bien sur le sol ukrainien que sur le sol russe, ce qui, je le rappelle, est parfaitement légal, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et il y aurait eu des progrès de cette offensive. Donc, encore une fois, la situation présente, la situation future le sera également, dépend étroitement de notre résolution à nous alliés dans la poursuite de ce que j'ai appelé notre guerre, c'est-à-dire une guerre dont, effectivement, notre propre survie et notre avenir, en tout cas, dépendent directement. Alors, les efforts de défense, c'est aussi un effort de planification, de prévision. On peut être surpris, quand même, de découvrir, peut-être entre l'été dernier et aujourd'hui, qu'il y ait ce manque de munitions. Je ne suis pas dans le détail des livraisons d'armement, mais, en fait, comment peut-on arriver à une situation où, quelque part, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, brusquement, il y a ce manque de munitions ? Est-ce qu'on ne pouvait pas l'anticiper il y a six mois ? Écoutez, je me rappelle des discussions que j'avais avec des Ukrainiens, aussi bien en Ukraine qu'ici, en France, quand je recevais des délégations, qui, il y a plus d'un an et demi, me disaient « Notre problème, ce sont les munitions ». Donc, la question des munitions, ce n'est pas un problème de six mois. C'est un problème qui était déjà parfaitement exposé et documenté à la fin de l'année 2022. À la fin de l'année 2022. Et moi, je me rappelle, quand je discutais avec des amis parlementaires, ministres, anciens ministres aussi, parce que tout le monde est lié ukrainien à l'automne, et quand je leur disais « Mais voilà, qu'est-ce que je dois demander de plus à mon gouvernement ? Quel plaidoyer est nécessaire ? » Alors, ils disaient « Bien sûr, sur les armes à l'emporter, les avions, etc. » Ils me disaient tous « Mais dans l'immédiat, ce sont les munitions ». Donc, je veux dire, la responsabilité, elle émane, encore une fois, elle est de notre côté. Parce que ces demandes ukrainiennes, elles existaient. La réalité, je vais être complètement claire, rappelez-vous le discours d'Emmanuel Macron le 13 juin 2022, à Eurosatory, la grande foire à exposition d'armement, où il a dit, de manière très juste, il a dit « Il faut absolument que l'Union européenne se mette en économie de guerre. » Quel a été le résultat un an et demi après ? Aussi bien de notre côté, à nous, Français, que du côté de la plupart des pays de l'Union européenne. Nous ne sommes absolument pas passés en économie de guerre. L'économie de guerre, ce n'est pas uniquement une expression, voilà, comme ça, fantasque, une sorte de, disons, d'appellation générique. Ça correspond à quelque chose qui est précis, à la fois sur le plan juridique, parce qu'il y a derrière des éléments légaux, et sur le plan industriel. Oui, des reconversions de l'industrie. Des reconversions, réquisitions, enfin, il y a beaucoup de dispositions très, très précises. Il y a tout un appareil législatif derrière qui existe, qu'il faut peut-être d'ailleurs actualiser. Il y a des décrets d'application à prendre, puis des arrêtés, etc. Donc, c'est une mesure concrète. Et nous en sommes. Et d'ailleurs, c'était très frappant d'écouter aussi le président Macron lors de sa conférence de presse avec le président Zelensky à mi-février et qui disait « Maintenant, nous sommes résolus à être sérieux. » Comme si, avant, le sérieux n'était pas complètement, je ne parle pas uniquement de la France, bien sûr, n'était pas complètement au rendez-vous. Donc, effectivement, ce que vous dites très justement sur l'absence d'anticipation, c'est une absence d'anticipation qui a été, encore une fois, parfaitement voulue. Moi, je vois aussi le président tchèque le général Pavel dire, donc, à la conférence de sécurité de Munich « Mais aujourd'hui, nous avons tous les obus. Il faut vraiment les livrer. Il faut les donner. » Je vois la première ministre danoise, Mette Frédriksen, qui dit maintenant « La ligne de front, elle est en Ukraine. Notre défense, à nous, Européens. » Eh bien, donnons, et c'est ce que le Danemark doit faire, l'ensemble de nos éléments d'artillerie à l'Ukraine. Parce que c'est là que, concrètement, ça se joue et ça se joue maintenant. Pas besoin, à un certain moment, de dire « On va garder quelque chose pour ce qui pourrait éventuellement se passer dans 25 ans ou dans 5 ans. » Puis, donnons ce que nous avons. Donnons ce que nous avons. Vous gardez un petit peu, quand même. Enfin, donnons, on va donner quand même, bien sûr, tout ce que nous avons. Et, en revanche, mettons, faisons un effort et passons en économie de guerre pour immédiatement reconstituer nos propres stocks. Que ce soit, d'ailleurs, des stocks qu'après, nous allons donner à l'Ukraine ou que ce soit nos propres stocks pour notre défense à nous, bien sûr. Alors, côté russe, le bilan de ces deux ans de combat en Ukraine, ce sont d'abord des revers humiliants à Kiev et Kharkiv, quelques succès chèrement payés à Mariupol, Bakhmout ou à Vidka, l'isolement international du pays, le basculement dans l'économie de guerre, mais là pour de bon, la perte de 300 000 hommes au front. Et, malgré tout, aujourd'hui, Poutine apparaît en position de force. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Alors, la réponse est oui et non. Oui, dans la mesure où il n'est pas vaincu et que nous aurions pu parfaitement défaire la Russie si nous l'avions voulu. Et ça aurait sauvé, d'ailleurs, des dizaines de milliers de vies. Je pense que nous aurions pu agir et défaire la Russie. Et Poutine, là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, effectivement, que notre résolution reste, comment dire, moyenne, mitigée, que nous sommes au milieu du guet, que nous ne sommes pas résolus à punir sérieusement par des sanctions dites extraterritoriales un certain nombre de pays tiers, à l'Union européenne et à l'Alliance générale, États-Unis, Canada, ou à nos grands alliés d'Asie, d'ailleurs, Australie, Corée du Sud et Japon, qui tout contournent les sanctions. Il voit que même sur les sanctions, nous-mêmes, nous sommes faibles. Vous avez encore, par exemple, du gaz naturel liquéfié qui arrive dans les pays européens. L'année dernière, vous avez une grande banque autrichienne, européenne quand même, Raiffeisen, qui a fait la moitié de ses profits en Russie. Vous avez des entreprises, y compris françaises, en tout cas européennes, mais aussi américaines, bien sûr, qui continuent leur commerce en Russie, avec d'ailleurs parfois des montages qui peuvent être considérés comme approximatifs, disons. Donc, Poutine se dit, mais finalement, les gens sont faibles. Et que vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez encore, dans les pays européens et en France, encore, y compris, un certain nombre d'organes de propagande, même si Rochatoudé et Spoutnik ont été interdits depuis le 24 février, qui peuvent diffuser gratuitement. Vous avez une absence de... C'est un point que vous expliquez très bien dans le livre. C'est effectivement la guerre d'influence. C'est-à-dire, il y a la guerre matérielle, mais il y a aussi la guerre d'influence, notamment via les médias. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Voilà. Et là-dessus, nous ne sommes pas sérieux, effectivement. Et c'est une chose que j'ai d'ailleurs dite en faisant des propositions lorsque l'année dernière, j'ai été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les insérances étrangères. J'ai dit un certain nombre de choses et j'ai fait d'ailleurs un certain nombre de propositions. Donc, pour répondre directement à votre question, Poutine, effectivement, ne peut que se réjouir. Parce qu'il voit, effectivement, notre faiblesse. Et en même temps, ce n'est pas un balancement que je veux faire à ce sujet, mais en même temps, on s'aperçoit que quand même, Poutine n'a pas progressé. Enfin, les troupes russes n'ont pas progressé en Ukraine. Je veux dire, même quand on parlait d'Advitka ou de Barmout, etc., ou du fait que les Ukrainiens ont raté, de notre fait, la contre-offensive, on ne peut pas dire que les Russes ont réussi. La ligne de front, globalement, si vous regardez au cours des huit derniers mois, elle ne s'est pas beaucoup déplacée. Bon, et là, on peut dire aussi que la Russie, quand même, et ça, c'est grâce à l'ingéniosité, à l'intelligence, aux capacités technologiques de ce qui sera, à mon avis, dans l'avenir, une start-up nation, l'Ukraine, a réussi à détruire 20% de la flotte russe en mer Noire. On va en parler. Et vous voyez, donc, je veux dire, et que, par exemple, voilà, et que la Crimée, aujourd'hui, est beaucoup moins sûre pour les Russes, qu'aujourd'hui, vous avez des drones ukrainiens, alors pas encore assez, c'est pas encore massif, mais enfin, tout ceci va progresser, en tout cas, j'espère, capable d'atteindre le territoire russe, même de menacer Saint-Pétersbourg. Donc, le bilan est compliqué. Et puis, effectivement, alors, les estimations peuvent varier. Aujourd'hui, les dernières que j'avais, c'est 377 000 hommes russes mis hors d'État de combattre. Peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins, mais peu importe, c'est quand même beaucoup. Mais, bien sûr, aussi, Poutine a la capacité de continuer. Et je voudrais jamais le... Enfin, il faut vraiment le répéter. Je veux dire, si Poutine ne devait faire que 2 millions d'hommes russes meurent à la guerre, il le continuerait. Et il continuera, en tout cas. C'est-à-dire que les morts russes ou les échecs russes ou la destruction de matériel russe ne sera pas, pour Poutine, une raison d'arrêter. Alors, pourtant, le 23 juin 2023, la marche sur Moscou d'Evgeny Prigogine, le patron des mercenaires de Wagner, a représenté une humiliation sans précédent pour Vladimir Poutine. Cette séquence s'est refermée avec l'explosion en vol de son avion le 24 août. On pensait, le président Poutine, à ce moment-là, très affaibli. On avait même l'image du Gorbatchev post-coup d'État. Comment expliquez-vous ce retournement de situation où, aujourd'hui, cet affaiblissement, en tout cas, apparent ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que le 23 juin, Poutine a vu son trône vaciller. Je n'ai jamais vu, je me rappelle, j'avais été appelé pour faire beaucoup de commentaires à ce moment-là à la télévision, et puis j'ai regardé donc, du coup, toutes les images, les expressions. Je n'ai jamais vu un Poutine, en 24 ans de pouvoir, avoir véritablement aussi peur. Il a vu vraiment quelque chose. Il était prêt de demander un cheval pour mon royaume. Je veux dire, il était vraiment dans cette situation-là. Et puis après, il était prêt même à négocier. Il avait dit, parce qu'il y avait des intermédiaires, qu'il était prêt à négocier avec Prigogine. Alors que, vous savez, le chef de la mafia, en principe, il ne négocie pas. Et puis, il y a eu ce retournement. Il y a eu, je pense, à un moment, cette faute de Prigogine, tactique, qui a dit, on arrête. Et évidemment, Poutine ne lui a pas pardonné. Et donc, l'épisode de l'avion est évidemment la conséquence. Et là, effectivement, on a l'impression que Poutine, de certaine manière, s'est ressaisi, que ses services ont effectivement resserré complètement, qu'il y a un certain nombre de généraux non fiables qui, semble-t-il, avaient appuyé Prigogine, ou l'avaient soutenu plus ou moins, qui ont été sanctionnés, dont on n'a plus beaucoup de nouvelles ces temps-ci. Voilà. Et donc là, il a dit, en gros, c'est moi le boss. Et donc, tout clan, parce que ça, il le sait aussi, tout clan dans cet appareil mafieux qu'est l'État russe, qui essaye d'avoir, voilà, ma peau, il n'y aura aucun pardon. Donc il s'est ressaisi. Mais pour terminer, de répondre à votre question, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Poutine est évidemment, on a un peu l'impression qu'il applique les leçons qu'on trouve déjà chez Montesquieu, c'est-à-dire que le tyran est l'homme qui a peur. Et Poutine est quelqu'un qui a peur. Regardez, vous êtes revenus, l'assassinat de Navalny, l'enfermement, d'ailleurs, avant son enfermement, son empoisonnement, et l'enfermement aussi de tous les dissidents, la répression même de personnes qui viennent déposer des fleurs, c'est quelqu'un qui est dans un état de peur-panique. C'est quelqu'un qu'on a vu aussi extrêmement apeuré, rappelez-vous, pendant la crise de la Covid-19, où il ne quittait pas son bureau, il y a, vous vous rappelez, ces longues tables où chacun se gaussait, même quand il avait reçu le président Macron. Voilà, et il avait une peur, une peur bleue de... Plus généralement, et vous étudiez un petit peu ça, Poutine est-il un homme rationnel ? Alors, c'est une très bonne question, j'ai effectivement consacré tout un chapitre à cela, parce que je pense que c'est une des erreurs que commettent souvent les analystes. Si l'on considère, il faut pour se faire considérer deux types de rationalité. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la rationalité en valeur. Je prends l'administration de Max Weber. La rationalité en valeur, c'est une rationalité qui consisterait à dire qu'il y a, au sein de la vie politique, un certain nombre de valeurs qui sont inhérents, en quelque sorte, à cette vie politique. Par exemple, ne pas rechercher le malheur de son peuple, chercher la prospérité de son pays, assurer sa sécurité, lui donner une image de pays au moins respecté dans le monde, mais si pas respecté, au moins qu'il fait véritablement peur, mais tout cela fondé sur une réelle puissance, etc. Et en termes de rationalité en valeur, on s'aperçoit que Poutine ne correspond absolument pas à ce schéma. D'abord parce qu'il a concrètement fait le malheur de son peuple. C'est-à-dire que s'il avait eu au contraire une politique beaucoup plus coopérative avec l'Occident, je veux dire, la Russie serait beaucoup plus riche, les Russes vivraient mieux, il y aurait plus de commerce, et même par rapport à la Chine, on peut penser que la Russie serait dans un état de plus grande sécurité. Et d'ailleurs, encore une fois, il ne faut pas oublier que ce soit l'Union européenne, rappelez-vous la Russia First Policy, que ce soit l'OTAN, que ce soit les grandes institutions internationales prêteuses ou donneuses, que ce soit la Banque mondiale, la Banque européenne dans la construction et le développement, le Fonds monétaire international, on a aidé considérablement la Russie. On ne peut pas dire que la Russie ait été humiliée par l'Europe et par le monde et par les Etats-Unis. Au contraire, nous avons vraiment eu cette politique de... Alors là, ce n'est pas toujours l'appréciation de Vladimir Poutine, c'est que l'OTAN n'a cessé de s'éteindre. On reviendra, on reviendra, si vous voulez, là-dessus, ce qu'il y a d'autres choses. Donc voilà, rationalité, on peut penser qu'il n'y a pas eu cela et que du coup, les gens ont dit mais quel est l'intérêt pour Poutine d'attaquer l'Ukraine ? Il n'y en a pas, sauf qu'il avait déjà commencé à attaquer, il ne faut pas oublier que cette guerre, on entend qu'elle a deux ans, elle a dix ans en fait. Mais donc concrètement, les gens ont dit mais non, il n'attaquera pas, ce n'est pas possible, etc. Et de ce point de vue-là, toutes les prévisions qui étaient fondées sur cette rationalité en valeur ont échoué. En revanche, il y a une deuxième type de rationalité dont parle Max Weber qui est ce qu'on appelle la rationalité instrumentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini des buts, essayez de tout faire pour les atteindre. Si le but de Vladimir Poutine... Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, voilà. Et si le but de Vladimir Poutine, ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, est d'abord un but idéologique, c'est-à-dire que derrière, vous avez une vision du monde qui est fondée sur une idéologie, qui est une idéologie de destruction, qui n'est pas du tout une idéologie du futur, de la prospérité, du bonheur, etc. C'est complètement différent. On va en étendre longuement là-dessus. Eh bien, on peut dire que Poutine a agi depuis 24 ans de manière totalement rationnelle. C'est-à-dire que, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a défini l'ordre du jour et obligé les pays démocratiques à se positionner par rapport à lui. Et finalement, il y a toujours eu, de notre part... Donc, on a toujours été en réaction. Voilà, on a toujours été exactement... Nous avons toujours été en réaction et pas du tout du point de vue de l'action. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel... Voilà, qui était parfaitement rationnel par rapport à des objectifs qui, effectivement, ne nous paraissent pas rationnels. Alors, je cite Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, lors d'une réunion à Bruxelles. Il dit « Si nous laissons le président Poutine gagner, ce sera non seulement mauvais pour les Ukrainiens, mais ce sera aussi dangereux pour nous. Cela nous rendra plus vulnérables. » En quoi la victoire ou la défaite de ce conflit nous concerne tous au-delà de l'Ukraine et de la Russie ? Il nous concerne essentiellement à deux titres. D'abord, je crois sur le plan de nos principes et de nos valeurs. Et encore une fois, dans nos intérêts, je répète la leçon de Raymond Aron, dans nos intérêts, il n'y a pas que des intérêts économiques, il n'y a pas que des intérêts de puissance, etc. Il y a aussi des intérêts qui sont liés à nos valeurs parce que la question de la défense de nos valeurs et de nos principes est étroitement liée à notre sécurité. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire que Poutine gagne en Ukraine ? Ça voudrait dire premièrement que le droit international peut être bafoué sans aucune riposte sérieuse. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Alors, c'est déjà en partie le cas. Je pense que nous aurions dû, mais ça, je plaidais pour cela déjà depuis 2014 et même concernant la Géorgie depuis 2008, nous aurions dû bien sûr agir à ce moment-là. Je pense que la réponse aurait été beaucoup moins coûteuse, beaucoup moins risquée. Certains vous accusent parfois d'être « va-t'en-guerre ». Oui, je reconnais que c'est une accusation qu'on me donne souvent, mais je pense que c'est uniquement du réalisme. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme quand vous avez une maladie grave, il vaut mieux, je dirais, essayer de la guérir avant qu'elle envahisse tout l'organisme plutôt que de le faire de manière un peu tardive. Et je pense que c'est exactement la même chose avec Poutine. Si nous avions, en 2008, lorsqu'il a envahi 20% du territoire de l'Éa-Géorgie, dit à Poutine « écoutez, vous quittez, sinon nous envoyons notre truc pour vous déloger », sans compter qu'à ce moment-là, l'armée russe était encore beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui, Poutine aurait très vite compris qu'il ne pouvait absolument pas résister, il serait parti. Si nous avions aussi agi en Syrie, là, contre le régime d'Assad, c'était la fameuse ligne rouge qu'Obama avait déterminé et refusé d'appliquer, sur la présence d'attaque chimique de la Ghouta, je veux dire, je pense que nous aurions envoyé aussi un signal à Poutine, d'abord il ne serait pas revenu en Syrie à partir de l'automne 2015 pour aller massivement à Assad et ensuite je pense qu'en 2014, il aurait regardé à deux fois. Donc je pense qu'il y a derrière un effet de contagion, c'est-à-dire que plus nous laissons faire les violations massives et majeures du droit international, le droit des frontières ou ce qu'on appelle le droit humanitaire, plus effectivement nous perdons en crédibilité. Et quand nous perdons en crédibilité et en capacité de dissuasion, nous perdons aussi, et c'est là, à mon avis, où Ian Stoltenberg voulait en venir, nous perdons aussi en capacité de dissuasion à long terme. Et quel signal envoyons-nous, notamment à la Chine, vis-à-vis de Taïwan, etc. Je pense qu'il y a ce vrai sujet. La deuxième chose, c'est que si Poutine n'est pas défait effectivement en Ukraine, il aura compris que nous sommes faibles et il pourra, à mon avis, il n'aurait pas du tout tort dans sa logique, tester notre résolution en attaquant un pays de l'OTAN, par exemple l'Estonie ou l'Estonie ou l'Lituanie ou la Pueblochèque, je ne sais pas, et dire, voilà, on va voir comment les alliés vont réagir. Si les alliés réagissent en disant, oh, c'est horrible, nous condamnons, blablabla, tu vas dire, bon, ok, moi je continue. Soit on va avoir effectivement à un certain moment les Etats-Unis plus les pays européens qui vont dire, mais maintenant, nous allons envoyer des troupes parce qu'il n'y a pas de frappe nucléaire, il faut défendre un pays, c'est avec du conventionnel, c'est pas en frappant du clairement sur Moscou, selon Claire, et on va dire, ben voilà, on va repousser les troupes russes qui seront entrées en Estonie. Alors ? Est-ce que ça va se faire ? Voilà, donc le débat, c'est-à-dire que si nous ne cessons pas maintenant, je pense que c'est offrir plus loin, et si vous me permettez un troisième élément de réponse, ça veut dire aussi que tous les alliés de Poutine, que ce soit l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, sans parler, je dirais, de certains de ses alliés à l'intérieur de l'Europe, Serbie, ou même de l'Union Européenne, Hongrie, Slovaquie, voire Autriche, pour se sentir renforcés aussi. Alors, l'OTAN, il faut savoir que 70% des budgets sont couverts par Washington. La France est arrivée péniblement l'année dernière à 1,89% du PIB, elle atteindra 2% en 2024. Donald Trump, dans la campagne, dit que les Européens se reposent sur les États-Unis et sont par tonnerre nucléaire. A-t-il raison de nous responsabiliser ? Oui, et ce n'est pas le premier président américain à le faire. Vous pourrez retrouver certaines déclarations d'il y a 50 ans qui ont pu être faites, notamment par Nixon, qui ont pu être faites aussi, je pense même avant d'ailleurs, par Johnson, puis ensuite par tous, y compris d'ailleurs Carter, y compris Bill Clinton, qui ont tous dit, mais il faut que les Européens montrent qu'ils sont aussi un peu plus sérieux sur leur défense. le budget de la défense américaine, c'est trois fois le budget cumulé de l'ensemble des pays de l'Union européenne, alors que les États-Unis, en termes démographiques, sont quand même un peu plus petits que l'ensemble des pays de l'UE réunis. Ce n'est pas sérieux de notre part. Et donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement la question des propos de Trump. bon, après, ce que dit Trump, évidemment, le fait de manière provocante, et aussi dans un contexte où on le soupçonne assez fort, disons, d'un certain nombre de complaisances vis-à-vis de la Russie, où il est dans une politique d'America First, et on sait très bien que l'America First, historiquement, en 1940, c'était aussi l'abandon complet de l'Europe devant, évidemment, la guerre menée par Hitler, et que, de ce point de vue-là, effectivement, il nous place devant une responsabilité immédiate. Que faisons-nous à partir du moment où les États-Unis, pour une raison ou pour une autre, décideraient de se retirer et de ne pas intervenir ? Mais, vous savez, c'est quelque chose d'un peu ancien. Moi, je me rappelle, 2013, j'ai fait allusion tout à l'heure, les attaques chimiques de la Goutta, Obama qui n'intervient pas. Le président Hollande était résolu de son côté à intervenir. Puis, les États-Unis, il en veut d'ailleurs énormément à Obama, c'est parfaitement évident. Enfin, il l'a dit, il l'a exprimé plusieurs fois. Donc, les États-Unis n'y vont pas. La Chambre des communes britanniques dit, non, nous n'autorisons pas l'envoi de troupes, une règle beaucoup plus formelle d'engagement que chez nous, au Royaume-Uni. Et le président Hollande se retrouve tout seul et donc, aujourd'hui, est incapable d'y aller. Mais imaginons que nous étions dans un État où l'Europe avait beaucoup plus de puissance, que nous avions une résolution commune à frapper et nous aurions pu dire à ce moment-là, alors nous, Européens, la France avec les autres ou en tout cas un certain nombre d'autres pays européens, pas nécessairement tous, dire, écoutez, les États-Unis ne veulent pas y aller, tant pis, nous, nous avons la capacité d'y aller et nous allons. C'est ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, à un certain moment, quand il avait parlé d'autonomie stratégique européenne, a été extrêmement maladroit dans la forme. Et puis, c'était aussi un moment où, de manière assez naïve, il songeait encore à ce qu'il appelait une architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. Et que donc, ce tropisme de réengagement de la Russie était effectivement, comme on dit, un irritant pour la plupart des autres pays de l'Union européenne. Et donc, son discours sur l'autonomie stratégique comme son avertissement d'ailleurs sur la mort cérébrale de l'OTAN qui serait parfaitement passé s'il avait désigné clairement l'ennemi la Russie ont été mal compris. Mais sur le fond, il avait d'une certaine manière assez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question pourrait se reposer demain. Si les États-Unis décident d'abandonner les livraisons d'armes à l'Ukraine, est-ce que nous, Européens, nous sommes capables de le faire et comment faire pour le faire ? Alors vous, vous êtes favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce qui, avec cet article 5 du traité, veut dire que chaque membre de l'Alliance considérera cette attaque comme quelque chose qui dirigeait contre l'ensemble des membres. Donc, à vous écouter, si cette adhésion prenait effet aujourd'hui, nous serions matériellement en état de guerre. Alors nous serions d'abord matériellement, légalement, ça ne veut rien dire, mais nous serions... Alors, comment qualifier d'ailleurs exactement cet état ? Nous serions placés devant la situation qui est parfaitement décrite à l'article 51 de la Charte des Nations Unies que j'ai déjà rappelée tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez un état attaqué, il peut non seulement se défendre et riposter sur le territoire de l'ennemi, objectif militaire, bien sûr, pas civil, mais objectif logistique aussi, et tout état qui, évidemment, serait sollicité en appui finalement par l'état agressé pourrait ou devrait se porter à son secours. L'article 5 ne fait jamais qu'au sein d'une alliance extrapoler ou appliquer d'une certaine manière cet article 51 de la Charte des Nations Unies. Il crée une obligation là où il y a une option. Moi, je suis parti de ceux, je le répète, je l'assume, je pense toujours que j'avais raison, je le demande encore, à dire, dès le 24 février, lors de 11 émissions de télévision que j'ai faites ce jour-là et de fête radio, nous devons nous-mêmes agir directement avec nos forces pour répondre à l'agression russe. Et moi, je suis favorable évidemment à l'adhésion et je le dis clairement, immédiat, oui, de l'OTAN pour qu'aujourd'hui nous montrions tout simplement que nous sommes prêts à aller effectivement en nucléaire. Et croyez-moi, je pense que le signal qui serait donné à la Russie serait un signal fort. La Russie ne résisterait pas parce que tout simplement la Russie n'a pas les moyens d'une guerre avec les États-Unis. Il y a encore une fois en rapport, voilà, et que derrière, alors je l'examine assez longuement dans le livre, mais derrière toutes les idées de tout le chantage nucléaire très ancien que la Russie adresse au monde, je veux dire, il faut faire très attention avant de l'acheter pour argent comptant. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le surveiller, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, etc. Mais enfin, je pense qu'il est très largement exagéré. D'ailleurs, à un certain moment, c'est assez intéressant de voir, le président Biden a beaucoup évolué sur le sujet. En 2022, il donnait crédit, ce qui à mon avis était une faute en termes de communication à ce risque nucléaire russe et en 2023, il a quand même largement écarté. Alors projetons-nous sur les mois qui viennent. Volodymyr Zelensky a prédit que la mer Noire, où les forces ukrainiennes ont réussi à placer la flotte russe sur la défensive, sera en 2024 le centre de gravité de la guerre et que l'objectif de son armée sera d'isoler la Crimée afin de la couper de la Russie et de ses approvisionnements en troupes et en armes. Ce genre d'annonce, c'est pour vous de la propagande ou c'est du réel ? Pour moi, c'est quelque chose qui va se réaliser. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si ça va se réaliser cette année ou seulement l'année prochaine. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, livraison d'armement, situation sur le terrain. Ça, je ne peux pas dire que c'est une prédiction, je ne peux pas le faire. En revanche, je peux vous dire sans trahir aucun secret que c'est une discussion que j'avais en septembre 2022 avec un de mes amis qui est un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. On connaît très bien. On discutait de tout cela. Je crois que c'était à Berlin. On le rencontre à Berlin, mais tous les deux. et il me disait « Tu vas voir, la Crimée, ça va être libéré avant le Donbass. C'est une priorité. » On peut dire que c'est le maillon faible de la Russie ? C'est aujourd'hui le maillon faible. Et alors, en même temps, ça a beaucoup d'implication. D'abord parce que c'est la mer Noire, donc aussi pour les histoires de livraison de grains. D'ailleurs, on s'aperçoit que là-dessus, l'Ukraine a été un grand succès ukrainien parce que sans nouvelles négociations et après le blocage russe, finalement, l'Ukraine a pris le parti d'aller de l'avant et ça a bien marché. Que deuxièmement, symboliquement, c'est très important parce que c'est tout simplement la première grande violation au vu et au su de tout le monde du droit international par la Russie. Il faut savoir que hors période de guerre, concrètement la Seconde Guerre mondiale, c'est la seule annexion par la force en Europe depuis l'annexion des Sudètes par Hitler. Que, bien sûr, vous avez ce danger stratégique que représente la base de Sébastopol, donc détenue par les Russes et que, ensuite, et enfin, les persécutions sur les Tatars de Crimée ont été aussi quelque chose qui, dans l'imaginaire ukrainien, importe vraiment beaucoup. Et que dire, aujourd'hui, nous allons mettre fin à ces persécutions, c'est aussi, en termes de cohésion, vous savez, de la nation ukrainienne, le ministre de la Défense actuelle, vous le savez, musulman, l'origine tatar, etc., mais c'est très très important sur le plan symbolique. Donc la reconquête de la Crimée est absolument prioritaire sur le plan stratégique et sur le plan, je dirais aussi, encore une fois, des principes légaux et des principes politiques qui sont essentiels à la communauté des nations civilisées. De plus, en fait, la liaison avec la Russie se fait par un pont, enfin, il y a une fragilité... Voilà, et alors là-dessus, d'ailleurs, c'est un peu un autre sujet, mais je trouve qu'il y a une irresponsabilité totale qui est d'ailleurs fortement débattue aujourd'hui en Allemagne du chancelier Scholz de ne pas livrer les missiles à longue portée et les taurus qui, pour des raisons techniques, ont une capacité de frappe sur des structures dures et notamment le pont de Kerch. Et tout le monde dit que les taurus seraient beaucoup plus efficaces que, par exemple, nos calpes français, les stans shadow britanniques ou les ATACMS américains pour tout un tas de raisons techniques. Voilà, et donc là-dessus, vraiment, il y a un blocage allemand qui est incompréhensible. J'aimerais qu'on parle avec vous de l'aspect de la négociation. On a tendance à dire que, finalement, un conflit peut ou doit se finir par une négociation. Négocier avec Vladimir Poutine, c'est ce qu'a essayé de faire, effectivement, Emmanuel Macron en 2022. On se souvient de cette image autour de la table d'une taille infinie, même si cela n'a rien donné. Pensez-vous, rétrospectivement, qu'il fallait quand même donner une chance à la paix à ce moment-là ? Ou que c'était une erreur ? Je pense que c'était plus qu'une erreur, c'était une faute. Et j'avais déjà moi-même écrit un article « Il ne faut pas négocier avec Vladimir Poutine » en 2016. Rik avait eu beaucoup d'écho à ce moment-là, avec les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, ce qui est normal. Et j'expliquais qu'en raison de l'idéologie russe, en raison des positions tactiques de Vladimir Poutine, « Toute négociation affaiblissait celui qui veut négocier ». C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une négociation de type traditionnel, on est en face de quelqu'un qui profite de tout signe de faiblesse de son ennemi pour essayer de l'emporter. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait un peu partout. Il faut voir que quelqu'un, un think tank qui avait comptabilisé le nombre de traités qui a été violé par Poutine, on est un peu au-delà de 100. Alors parfois des petits traités secondaires, etc. Mais je veux dire, il y a une comptabilisation. Il y a tout se violé. Tout se violé. C'est-à-dire que la parole de Vladimir Poutine n'existe pas. Toute négociation, en principe, ça se termine par un accord. Tous les accords auxquels, à un certain moment, je dirais, les Occidentaux sont parvenus avec la Russie ont été immédiatement défaits. Donc je veux dire, il y a un moment où, je dirais, s'obstiner devient diabolique. Il y a une faute effectivement très grave. Quand ensuite, quand vous avez quelqu'un dont l'objectif est la destruction radicale de l'adversaire, radicale, je veux dire, la négociation, encore une fois, n'a strictement aucun sens. Donc oui, je pense que c'était une faute. Alors en même temps, je comprends Emmanuel Macron qui jusqu'au bout s'est dit on va essayer de reculer, etc. Bon, on peut aussi comprendre. Mais je dirais, la faute remonte à loin. Je veux dire, chez Emmanuel Macron, il y a eu une faute majeure dès le début de sa présidence dans l'appréhension de la Russie. Alors, dans les écoles de formation à la négociation, on enseigne souvent la méthode Harvard. C'est celle qu'Henri Kissinger a développée et utilisée souvent et qui met l'accent sur les intérêts. Pourquoi ? Et c'est, on va dire, une doxa qui est plutôt dominante. Pourquoi remettez-vous en cause cette approche dans les relations internationales ? Parce que je pense que tout simplement, quand vous avez, disons, des intérêts qui sont des intérêts territoriaux, des intérêts économiques, des intérêts en gros matériel, que même, vous avez des conflits de nature politique sur tel peuple qui demande son indépendance ou plus d'autonomie, enfin, toutes ces questions-là, je pense, correspondent assez bien à une application raisonnable de cette doctrine. Mais, toutes les guerres ne sont pas identiques, tous les régimes ne sont pas identiques et là aussi, moi, je m'appuie plutôt sur Raymond Aron que sur Kissinger, à vrai dire, et je considère d'abord l'idéologie qui, à mon avis, est dominante. D'ailleurs, c'est ce que disait Raymond Aron à propos de l'URSS à l'époque. Il disait, mais on ne peut pas parler de la Russie ou des intérêts généraux de la Russie indépendamment de la nature du régime donc à l'époque soviétique de celle-ci. Et là, c'est exactement la même chose. Je pense aussi que c'était une position qui n'est absolument pas réaliste devant l'existence d'une guerre totale. C'est-à-dire que, pour moi, la spécificité de la guerre russe aujourd'hui et de l'attitude du régime en tant que telle, c'est qu'ils sont dans la radicalité. Dans mon sens aussi, on parle d'ailleurs de la radicalité de certains mouvements terroristes islamistes exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on est dans une radicalité, radicalité de la destruction, on a déjà évoqué notamment cette question effectivement, je dirais, d'intérêt. Et que... Et dans cette radicalité, enfin, vous le mentionnez dans l'ouvrage, c'est matériellement consigné comme des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression. Absolument. C'est-à-dire que vous avez effectivement ces quatre catégories de crimes qui ont été perpétés par Poutine, qui sont parfaitement documentés, établies par soit organisations internationales, soit grandes ONG, soit un certain nombre d'États, et que... On n'est pas, si vous voulez, avec cette guerre, nous ne sommes pas dans un schéma de guerre classique ou de guerre conventionnelle. Alors que je vois un certain nombre de personnes qui ont analysé cela, ce qui est un narratif russe, entre parenthèses, comme une sorte de guerre territoriale. Non, on n'est pas dans ce type de guerre-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On est dans quelque chose de beaucoup plus radical parce qu'une guerre territoriale, ça supposerait qu'on ait des populations qui puissent librement s'exprimer. Non. Il faut voir que, concrètement, les populations asservies dans le Donbass, ce sont des populations qui ont été martyrisées, déjà depuis 2014. C'est-à-dire que les prisons, les disparitions forcées, les exécutions sommaires, les déportations... Alors, ça s'est beaucoup développé après le 24 février 2022 et on a découvert ce qui s'est passé à Mariupol, à Bouchard, à Isio, à Kersan, etc. Mais c'était quelque chose qui existait déjà avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui empêche à un certain moment la négociation de prendre place. Alors, dans votre ouvrage, autour de cet aspect-là, vous prenez la mise en place d'une diplomatie de guerre, ce qui, notamment, permettrait d'éviter les contournements des sanctions infligées à la Russie, puis à l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Turquie, en pratique, de manière très opérationnelle, j'ai envie de dire, comment fait-on pour éviter les contournements ? Je crois que les livraisons de gaz dont vous parliez tout à l'heure se sont organisées. Comment fait-on pour y mettre fin ? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a un premier moyen qui est tout simplement de renforcer la surveillance et aussi les sanctions sur des entreprises occidentales qui s'y prêtent. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, ça a été là aussi bien documenté par beaucoup d'articles d'enquêtes sérieuses, c'est que dans les armes utilisées par la Russie et même dans des armes, apparemment, je l'ai vu l'autre jour, nord-coréennes, nord-coréennes, donc utilisées par la Russie en Ukraine, vous avez des composants d'entreprises européens ou américains. Donc, par quel biais ça s'est fait ? Ça veut dire qu'il y a un certain moment où ça n'a pas été sérieux, que derrière, il y a un renforcement spécifique, sur mon technique, je ne pourrais pas vous le dire, mais je dirais des douanes, des services de surveillance, des services de contrôle des ports, je dirais, organisés. Encore récemment, on a vu qu'il y avait un ancien agent ou un agent de ce jour du ZRU, donc renseignement militaire russe, qui opérait depuis Bruxelles pour organiser, je dirais, ces actions de contrebande, d'une certaine manière, de matériel. Donc ça, c'est quand même un point où il faut devenir beaucoup plus sérieux que nous ne le sommes. Et deuxièmement, il y a aussi, je dirais, à la fois, je dirais, la lutte contre le contournement par les sanctions extraterritoriales que j'ai évoquées et aussi la pression sur ces gouvernements. Les deux sont liés. Les sanctions extraterritoriales, on a vu, par exemple, qu'il y a quelques mois, c'était annoncé que les banques turques ont refusé maintenant d'accueillir des comptes de ressortissants russes. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait par idéalisme, ni même peut-être par intérêt financier, encore que, je pense qu'en termes de risque, il pouvait y avoir certains problèmes, mais uniquement parce que vous avez eu, de manière assez discrète, un certain nombre d'agents du Trésor américain, parce que les États-Unis, à la différence de l'Europe, appliquent ces sanctions extraterritoriales qui ont dit aux dirigeants turcs, écoutez, bon, maintenant, il faudra peut-être un peu faire attention parce que sinon, voilà, vos affaires vont avoir des problèmes. Rappelez-vous, c'est de la même histoire Paris-Bas, BNP Paris-Bas, qui était quand même, avait fait un certain nombre d'opérations avec l'Iran placé sous sanction par les États-Unis il y a maintenant une quinzaine d'années. Comme toutes les opérations ont été libellées en dollars, ça donne un droit d'intervention des États-Unis. Vous avez eu BNP Paris-Bas qui, encore une fois, a manqué pour le moins de vigilance dans cette affaire. C'est totalement prévisible d'écoper d'une armée en, je crois, de plus de 10 milliards de dollars. Bon, et là, quand les États-Unis menacent les bandes turques ou n'importe quel autre établissement financier ou entreprise, ça a du poids. Donc, faisons de même. Faisons de même avec des entreprises turques, bien sûr, des entreprises indiennes, parce que là, c'est quand même très important, des entreprises des Émirats, parce que les Émirats sont quand même une plaque tournante sur un certain nombre de transactions financières. Voilà. Mais je pense que nous avons les moyens de faire passer des messages. Nous avons quand même des réseaux diplomatiques. Voilà. Et c'est ça aussi la diplomatie de guerre. C'est-à-dire que, normalement, on est dans une guerre, c'est décisif pour nous, c'est déterminant pour nous. Tout tourne autour de ça. Et nos relations avec les pays tiers, notamment ceux que je viens de citer, eh bien, doivent être conçues en conséquence. Alors, j'aimerais qu'on parle de la société russe, la société qui est celle qui est régie par ce régime de Poutine. On a une militarisation de la société face à un Occident satanique. Le mouvement armé de la jeunesse crée des camps pour les jeunes l'été, faisant la promotion des héros de l'opération militaire spéciale. Le peuple russe a-t-il la capacité à envisager la démocratie ? Alors, très très bonne question. Il faut savoir que la société russe a été travaillée pendant 98 années par une pensée, une idéologie dictatoriale et à certains moments sous Staline et sous Poutine totalitaire. Et que, dans l'esprit public, je ne parle pas de la période tsariste parce qu'elle est trop loin dans la mémoire et dans les consciences. Donc, je parle vraiment de cette période communiste et de la période poutinienne. Et que, bien sûr, je dirais, dans les esprits, ça marque et s'est transmis aussi de génération en génération. Et en particulier, une composante qui, à mon avis, est majeure et que l'on voit dans la société russe aujourd'hui, c'est le fatalisme et l'apathie. C'est-à-dire, nous avons toujours connu la pression, nous ne pouvons pas en sortir, il n'y a pas d'espoir. Donc, le mieux, c'est, en gros, faisons le gredot, essayons de nous en sortir nous-mêmes personnellement pour trouver un boulot pour les enfants, etc. Simplement, cette conscience-là, le fait de faire le gredot, c'est bien une conscience que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Non, je pense qu'il y a cette conscience dans une grande majorité au-delà. Si vous voulez, je pense, c'est très difficile à savoir parce que les enquêtes sociologiques, même si vous avez l'Institut Levada, qui est d'ailleurs considéré comme agent de l'étranger officiellement en Russie, c'est très difficile de parler d'une société aussi diverse. C'est-à-dire que la société, en gros, un peu bourgeoise ou classe moyenne, des grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Moscou, un peu Dijlinovgorod, qui vote plutôt contre Poutine, qui est plutôt contre Poutine pour le coup, qui est à peu près éduqué, qui a accès, parce que surtout les plus jeunes, ils ont tous les systèmes pour tromper les surveillances, grâce au VPN notamment, à des réseaux étrangers, plus une autre partie d'ailleurs de cette jeunesse, et de gens à peu près éduqués, même parfois en Sibérie, dans des villes sibériennes, etc. et puis la masse de la population dans les campagnes qui lutte pour la survie, parce que la grande pauvreté en Russie, elle a progressé de manière absolument incroyable. Vous avez à peu près 20% de Russes qui vivent sous le seuil de grandes pauvretés. Donc on est quand même dans cette situation-là, qui n'ont que la télévision d'État, qui évidemment ne va parler que des réalités. Donc vous avez une partie, je crois, une minorité qui a conscience aussi des crimes commis, qui a vraiment envie de protester, qui souvent d'ailleurs votent avec ses pieds dans la mesure où nous n'oublions jamais la fuite des cerveaux. Moi j'ai enseigné en Russie de 2006 à 2008. J'allais à Russie, Saint-Pétersbourg, une fois par semaine, enfin une semaine tous les trois mois, pour les s'inviter. Et puis jusqu'en 2008, et en 2008, le doyen de la faculté où j'enseignais m'a dit Nicolas, c'est la dernière fois que tu viens, je ne peux pas dire pourquoi. Et un mois, un mois et demi après, il m'envoyait un email, il disait nous sommes réfugiés en Finlande, ma femme et moi. Il m'a dit que la moitié, je faisais aussi un séminaire pour les professeurs, la moitié des professeurs avec lesquels je discutais dans ce séminaire étaient eux-mêmes partis de 2008. C'était des gens qui étaient proches de Memorial, c'était des gens qui étaient des libéraux, qui aussi, les deux, son épouse et lui, historien, qui parlait des crimes du stalinisme, etc. Bon, déjà à ce moment-là, vous avez déjà eu des fuites majeures de gens qui sont partis. Donc cette conscience-là, elle est limitée. En revanche, ce que je ne crois absolument pas, et ça je pense qu'il faut faire très attention à cette croyance-là, c'est de penser que, comment dire, la servilité, la résignation ou l'esprit non démocratique font partie de l'ADN du peuple russe. Parce que je ne crois pas qu'il y a l'ADN du peuple, ça n'existe pas. Et que je pense qu'il y a une capacité pour la Russie un jour d'évoluer. Et que la condition d'ailleurs pour que la Russie évolue vers une forme de démocratie, alors je ne sais pas si ça se fera, ce n'est pas une prédiction, mais je pense que c'est une possibilité, c'est bien sûr aujourd'hui que la Russie soit défaite en Ukraine. C'est ce que dit par exemple la femme d'un de mes amis dissidents, emprisonné par Potim, Vladimir Karamoza, son épouse Evgenia, qui dit régulièrement la seule chance pour que la Russie un jour soit libre, c'est qu'elle soit défaite en Ukraine. Donc ce n'est pas moi uniquement qui le dit, ce sont des Russes eux-mêmes et ça c'est très important. Alors votre livre, c'est une feuille de route géopolitique, vous tracez des perspectives et quelque part j'aimerais qu'on parle de l'après-Poutine parce que justement un jour ou l'autre il y aura un après-Poutine. Néanmoins, l'enlèvement de masse des enfants ukrainiens par la Russie a valu à Vladimir Poutine une inculpation à la Cour pénale internationale sous le chef d'accusation de crime de guerre le 17 mars 2023. L'élection présidentielle du 17 mars 2024 va être remportée par Vladimir Poutine. Néanmoins, malgré tous ces éléments-là, vous pensez l'après-Poutine. À quoi doit-il ressembler dans cette société russe ? Alors, très bonne question. Je pense que effectivement, Poutine ne durera pas éternellement. D'abord parce qu'il est mortel, même s'il peut vivre encore longtemps, ça on n'en sait rien. Et qu'il y aura bien un moment où de toute manière il y aura un après-Poutine. Le vrai sujet, c'est de savoir effectivement si l'après-Poutine sera Poutine d'après. C'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un dirigeant du même alcabie. Et d'ailleurs, après tout, quand on voit des gens comme Patrouchèf, par exemple, le patron du conseil de sécurité, ou des gens comme Aristine ou d'autres, on a l'impression de gens à peu près identiques, ou bien est-ce qu'on va avoir un jour un vrai démocrate qui va venir. En fait, l'avenir, d'abord, qu'est-ce que ça veut ? Il va dépendre de nous. Il y a d'ailleurs tout un chapitre que je consacre à cela, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que nous devons, et nous n'avons pas ni à Washington ni dans les capitales européennes, nous devons avoir une stratégie de long terme avec la Russie. C'est-à-dire que nous ne devons pas d'abord réitérer un certain nombre d'erreurs que nous avons faites à partir de 1991. Donc, l'IRL-Stein, après le départ de Gorbatchev, voilà. Qu'est-ce que nous avons fait ? Pour le résumer dans une formule, d'abord, nous n'avons pas prêté attention à la survivance de l'ancien appareil sécuritaire issu du KGB, qui était dans long, présent, tapis, gardant, attendant son heure, ce qui est arrivé avec Poutine. Que deuxièmement, nous avons impliqué les leçons de Milton Friedman, donc l'économiste ultralibéral de l'école de Chicago, pour les pauvres. Donc, on a serré la cature, on a mis fin à tous les systèmes de protection, sécurité sociale, limitation du montant des pensions, etc. Donc, on a précipité des gens qui vivaient dans un état de médiocrité, mais pas de pauvreté, vers la grande pauvreté de ces années-là. Et on a fait, en revanche, du Keynes pour les riches, c'est-à-dire qu'on a essayé de redynamiser l'économie, et ceux qui en ont le plus profité, c'était les riches ou les très riches, plutôt, qui sont devenus encore plus riches. Et encore beaucoup plus riches à l'époque de Poutine qu'à l'époque dans le thèse. Mais, donc, tout ceci a marqué, effectivement, une frustration terrible qui a aussi préparé l'arrivée de Poutine au pouvoir dans les années 90. Donc, je pense que ça, il faut faire très attention et que nous avons, aujourd'hui, dans les années qui viennent, après la défaite, évidemment, de la Russie en Ukraine et ailleurs, nous avons à donner des messages de cohérence à la société russe. Je crois que ça, c'est très important. Je veux dire, voilà, nous n'allons pas recommencer les dernières, nous sommes à votre écoute. L'Occident n'est pas contre vous ou comme le redisait Macron l'autre soir avec le président Zelensky, nous ne sommes pas en guerre contre la société russe, ce qui voulait implicitement dire qu'on était contre le régime russe. Mais, voilà, c'est très bien. Donc, c'est très bien de le dire ainsi. Bien sûr, nous ne sommes pas en guerre contre la société et que nous allons lui promettre quelque chose. Mais ça suppose aussi que nous ne recommencions pas une autre erreur qui a été la nôtre, c'est-à-dire d'être complètement emportés par la passion du gain. Et c'est ce que nous avons fait et que je vois encore cette tendance aujourd'hui où je vois un certain nombre de lobbies économiques dans les pays européens ou aux États-Unis qui disent, voilà, dès que la fin de la guerre arrive, hop, on se... de reconstruction... Voilà. Alors que l'Ukraine est comme prioritaire d'abord, mais on va vers... Et on reprend les relations avec la Russie. C'est la meilleure manière, que ce soit Poutine qui soit en place ou quelqu'un d'autre, c'est la meilleure manière de conforter ce système de corruption. Corruption aussi, il ne faut jamais l'oublier, qui s'exporte à l'Ouest et qui nous corrompt nous-mêmes parce que c'est un facteur de corruption. Alors, c'est aussi un facteur de corruption des pays du Sud, bien sûr, mais aussi un facteur de corruption à l'Ouest. Au contraire, maintenant les sanctions. Et tant que les dommages de guerre n'auront pas été payés, que les criminels n'auront pas été jugés, qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité forte, véritable, donnée à l'Ukraine, que la Russie n'aura pas été en grande partie désarmée, que les enfants déportés n'auront pas été retournés, ne levons pas les sanctions. Gardons ce régime sous sanction et communiquons. Et je pense que il y a un certain moment avec notre pression, nous pouvons avoir l'espoir, dont je ne dis pas qu'il va se réaliser, que la société russe change. Si vous voulez, dernier point là-dessus, si vous le permettez, peut-être pour essayer de décrire ce que serait cette société russe. Je crois que le préalable à tout, c'est qu'il y ait un moment où vous ayez dans la société russe une conscience du crime. C'est-à-dire que la plupart des Russes, parce qu'ils l'auront appris, qu'il y aura eu des livres d'histoire qui diront enfin la vérité, auront pris conscience des crimes qui ont été commis en leur nom et qu'ils en sentiront une culpabilité, au sens où, pour reprendre le titre du livre de Karl Jaspers, il y avait une culpabilité allemande. Et à ce moment-là, alors ça pourra prendre 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, il y aura cette conscience-là, je pense que, voilà, il pourra y avoir un avenir russe. Nicolas Tenzer, vous êtes allé de nombreuses fois en Ukraine. Quel est, de ces différents voyages, le souvenir qui vous a le plus marqué ? Évidemment, les voyages que j'ai effectués depuis le 24 février 2022 m'ont le plus marqué. Je veux dire, qu'en avril 2022, je suis allé, c'était trois semaines après les massacres à Boucha, discuter avec le maire de Boucha, je vais discuter avant avec le maire de Lviv, le maire de Kiev, le maire de Brodianka, voir cela, voir aussi les destructions de ses yeux, même si elles paraissent abstraites parce qu'on voit des immeubles éventrés, on voit des... mais parler aussi avec les associations, parler avec les familles, parler avec quelque chose, je dirais, qui vous marque, je crois, assez profondément. Retourner après, en mai 2023, en juillet 2023, et voir à côté, vous savez, du monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, le mur, qui chaque fois s'étend, moi je vais y retourner en mars, voilà, prochainement, et après ce que l'on dit des amis, Donc c'est un mur sur lequel sont mentionnés les noms... Les noms, avec les photos des soldats morts depuis 2014. Le mur n'a commencé pas en 2022, et ça aussi, c'est très important. Et il paraît qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de place, après ce que me disait un ami récemment, voir effectivement sur la place Maïdan, et là aussi, cette forêt de drapeaux aux couleurs de l'Ukraine, voilà, et voir ça, enfin, ça ce sont des souvenirs, bien sûr, qui vous marquent de manière terrible. Alors, bien sûr, je pouvais dire qu'il y a eu d'autres souvenirs, des souvenirs, à ce moment-là, une quinzaine de fois, à l'époque de Nukovitch, où je suis allé, parce que je faisais une grande mission pour l'Union Européenne, donc je suis allé très souvent à Kiev, à Lviv, etc., et je me rappelle aussi de ce que me disait une série de personnes qui étaient du, comment dire, qui étaient, comme je prends un terme américain, par exemple, middle management, donc disons, niveau de cadre intermédiaire des administrations publiques, donc d'un certain niveau, mais pas numéro... décideur, un, mais plutôt N-1 ou N-2, me parler directement de la corruption qui existait à ce moment-là, me dire effectivement combien, eux, ils voulaient changer les choses, me parler aussi des obstacles, et c'est aussi ça, l'Ukraine, c'est-à-dire, c'est de voir un pays qui, effectivement, évidemment, part de très loin, par exemple, en termes de lutte contre la corruption, mais qui, aujourd'hui, est résolu à la combattre, et avec la nouvelle génération, parce qu'on n'est plus dans l'ère d'Anukovitch, justement, de voir, effectivement, que vous avez une volonté d'aller de l'avant à un avenir européen. Je terminerai peut-être par une chose, je reviens une seconde sur Boucha, dans une des discussions avec le maire de Boucha, là, ce qui m'a beaucoup fait, c'est, bon, on a des plus d'armes pour l'Ukraine, etc., ce qui est normal, mais la chose dont il parlait le plus, c'est de l'avenir. C'est-à-dire que... De l'avenir, de quelle couleur ? Voilà, non, mais l'avenir, c'est... Il me parlait des plans pour sa ville, de l'Europe, bien sûr, et c'est ça, et c'est aussi cette réalité-là, et chaque fois que je parle avec des Ukrainiens ou des Ukrainiens de milieux très différents, ils ne sont pas uniquement dans la plainte ou la revendication, bien sûr, il le faut le faire, et ils le sont, mais ils me parlent de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette vision-là. Alors que, en comparaison avec la Russie, la Russie est aujourd'hui sous l'emprise de l'absence d'avenir. Les Ukrainiens, le président Zelensky, mais aussi des mouvements d'opposition, des activistes, des gens de la société, me parlent toujours de l'avenir. Quand vous parlez aux Russes, vous avez vraiment l'impression, bien sûr, parce que vous avez Poutine qui veut détruire l'avenir, tuer les gens, etc., mais même quand vous parlez aux dissidents russes, ce qui est terrible avec eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à se dépasser de l'avenir par désespoir. Ils aimeraient bien, bien sûr. Nicolas Tenzer, vous êtes d'une famille de résistants déportés. Vous avez une sensibilité particulière au système international créé après Nuremberg, comment votre histoire retentit sur le regard que vous portez sur tout ce dossier ? Je pense que si je n'avais pas eu des parents qui m'avaient eu quand ils étaient déjà relativement âgés, puisque mon père avait 48 ans et maman 40 ans quand je suis né, donc l'un et l'autre avaient fait la guerre, maman a été déportée, arrêtée, non pas comme juive, parce qu'elle avait des faux papiers mais comme résistante, et déportée à Ravensbrück. Et cette proximité avec la guerre, pour moi, elle était proche, pour moi, ça fait partie de ma génération, même si je ne l'ai pas connu par définition, m'a permis, je pense, d'intérioriser de manière très profondément la notion de mal. Chose que je dis à un moment dans le livre, je rappelle ce que me disait maman quand elle me parlait de son combat de la résistance, elle me disait mes compagnes ou mes compagnons et moi-même, nous avions en face de nous une certitude, c'est que nous luttions contre le mal absolu. Et j'ai retrouvé ça avec le combat des Ukrainiens, mais j'ai retrouvé ça aussi avec le combat des démocrates syriens, avec des dissidents bélarusses, et d'autres aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'essaye de le faire dans le livre, de retracer le fil de l'histoire, de dire qu'il y a effectivement cette continuité, que chaque période de l'histoire est différente, mais je pense que l'alerte sur le retour du mal, de la destruction, fait effectivement partie de mon histoire personnelle. Maintenant, je ne pense pas non plus, en discutant avec d'autres personnes, que je pense que des gens qui n'ont pas vécu cela, qui ont une expérience personnelle, familiale, tout à fait différente, peuvent heureusement parfaitement le comprendre, le saisir. Je pense que ce n'est pas du tout impossible. Mais je pense que ça m'a peut-être conféré par fidélité ou reconnaissance une forme de sentiment du devoir particulier que de le faire. Nicolas Tenzer, on a une question traditionnelle pour clore ses entretiens. Si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Nicolas que vous étiez à 18 ans, sous le plan de la vocation, je ne sais pas ce que vous vouliez faire à 18 ans, et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? Je dirais comme Spinoza, le regret est un sentiment inutile. Je ne sais pas, effectivement, les circonstances sont très différentes. À 18 ans, j'avais aussi d'autres types de contraintes, d'autres types de perceptions, certaines contraintes personnelles et familiales aussi à ce moment-là. Je ne sais pas, à vrai dire, mais je le dis très sincèrement. si je serais resté en France. Si je devais donner un conseil au Nicolas d'il y a plus de 40 ans maintenant, est-ce que je serais resté en France ? Est-ce que je ne serais pas allé ailleurs ? Est-ce que je ne serais pas allé faire une carrière complètement différente ? J'ai commencé en France dans la fonction publique tout en poursuivant une carrière intellectuelle, think tank, etc. Je ne me plains pas de la vie que j'ai eue. parfois je me dis que j'aurais dû découvrir d'autres horizons plus tôt que je ne l'ai fait. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis très heureux de voir que les gens de la nouvelle génération ne restent pas enfermés dans leur pays ou notamment dans l'Hexagone. Je dirais la même chose si j'étais allemand ou britannique ou quoi que ce soit. Je pense que cette terre du large est probablement salutaire. Je voudrais ne pas l'avoir peut-être que du plus tôt. Nicolas Tanzer, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada